J'aime, oui, j'aime, j'aime le chiffre 3, le nom de notre président bien-aimé, à trois syllabes oubliantes. J'aime, j'aime, j'aime le chiffre 3, le nom de notre président bien-aimé, à trois syllabes oubliantes. J'aime, 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 j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, 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 j'aime. Au discours, à l'allocution du représentant des associations, j'ai envie de travailler sur cette régulière. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. La représentante, une fois de plus, s'il vous plaît. Je suis également présidente de l'association ADCSV, qui est une association en soutien au commerce équitable et abus humanitaires dont les actions se déroulent au Cameroun, auprès des orphelinats et des enfants de la rue. Pan-Africaniste convaincue, je préside à la destinée d'une association qui développe des échanges multiples formes entre différents États africains, ASP. Sollicité par le président de la section RDPC de France Nord pour donner l'avis de la diaspora féminine, très active dans le milieu associatif, quant à la situation politique de notre cher et beau pays, le Cameroun. Je fais donc les remarques suivantes. Le Cameroun, qui a toujours été un arbre de peintes grâces à la clairvoyance et à la sagesse du président Paul Biya, traverse une période difficile à cause des attaques des terroristes de la secte Paco-Aram. Nous savons tous que le combat victorieux de nos vaillants soldats est dû au professionnalisme de ceux-ci et à la détermination du chef de l'État et chef des armées qui n'est autre que le président Paul Biya. Depuis la déclaration du Lyon de Vomeka, lors de sa visite en France par laquelle il annonçait sa détermination, quand à l'éradication du mouvement terroriste Bako-Aram, le président Paul Biya est devenu, pour ce mouvement, l'homme à abattre et pour nous Camerounais, l'Europe, qui non seulement continue l'oeuvre pour l'émergence du Cameroun comme annoncé en 2035, mais également le Baoba qui fait face à l'adversité et à la menace terroriste et dont nous sommes sûrs qu'il nous menera à la victoire finale. Tenant compte de ces remarques, nous pensons qu'il ne faut pas sortir de la polytechnique pour comprendre que le Cameroun a encore besoin du président Paul Biya, afin qu'il continue son oeuvre et surtout que nous puissions encore bénéficier de sa sagesse légendaire, de sa parfaite connaissance du monde multipolaire dans lequel nous vivons maintenant. Que nous préservions l'unité nationale qu'il a dû instaurer, laquelle nous est plus qu'indispensable pour faire face aux différents périls et défis. Un proverbe caméronais dit qu'on n'apprend pas à danser le jour de la fête. C'est pour cela que nous ne voulons pas d'amateurisme ni d'aventurer en ce moment grave. RDPC Oye, RDPC Oye, Ne dire pas du pouvoir qui veut, mais qui veut. Fin de citation. Excellence, Mesdames et Messieurs, Chers camarades, Nous formulons donc le souhait que le grand camarade, son Excellence Paul Biya, soit notre candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Vive le RDPC. Vive son Président national, son Excellence, le Président Paul Biya, à qui nous souhaitons longue vie et vive le Cameroun. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Paul Bia, Paul Bia, notre président, notre président, père de la nation, Paul Bia, toujours en avance. Nous irons jusqu'au bout du monde, le RDPC ne vaillera pas. Nous irons jusqu'au bout du monde, le RDPC ne vaillera pas. RDPC, oui, 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 RDPC, oui, oui, RDPC ne vaillera pas. RDPC, oui, oui, RDPC, oui, oui, RDPC ne vaillera pas. RDPC, oui, oui, RDPC ne vaillera pas. RDPC, oui, RDPC ne vaillera pas. Val-l'avant, Val-l'avant, Paul Bia, nous retournons ton action de paix et d'unité. RDPC, oui, 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 oui. Que nous invitons soulignalement à cette tribune afin de nous délivrer son allocation. Madame la Présidente, vous avez la parole. Chers camarades, chers militants de France Nord, chers camarades, parce que tout le corps du diplomatique est habillé en tenue du RDPC ce soir. Je vous transmets les salutations de la section France Sud que je représente en ce lieu. Je suis donc Marie-Christine Biaka. J'ai été invitée par le chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun à Paris pour nous joindre à la section France Nord et célébrer solennellement. J'appelle déjà ça célébrer parce que c'est déjà une victoire. Nous sommes venus ensemble inviter le camarade Paul Biya, le grand camarade Paul Biya, afin qu'il se présente à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun. Nous avons écouté ces appels incessants, nous militants de France Sud. nous avons, nous sommes prêts à œuvrer à ses côtés. Nous avons répondu à l'appel celui qui l'a lancé vis-à-vis des militants du RDPC de la diaspora. Et nous sommes prêts, nous militants de France Sud, à initier toute initiative, à initier, excusez-moi, à initier toute action qui aille dans le sens des grandes réalisations afin d'atteindre l'émergence du Cameroun en 2035. Nous avons un grand projet et c'est ce projet que nous allons suivre tout au long de notre mandat, toujours en réponse à l'appel du grand camarade. Alors, ce projet consiste à créer une grande plateforme qui sera constituée de toutes les têtes pensantes et de toutes les forces vivres de la diaspora pour pouvoir interférer et agir pour le développement du Cameroun. Nous nous sommes fixés un cap, celui de répondre à l'appel pour que le taux de croissance augmente, pour l'augmentation du taux de croissance. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que nous faisons ? Nous, nous vous invitons, si vous voulez, à la prochaine conférence que nous allons mener le 26 mars prochain, si vous êtes disponibles, pour voir tout ce que nous pouvons déjà, nous avons déjà fait comme travail. Au niveau des sous-sections, tout à l'heure, son excellence Jean-Joseph a vu déjà, nous avons des journaux, toutes les sous-sections sont déjà, ont répondu, et nous avons des journaux qui sont la traçabilité même des activités que nous sommes en train de mener. Mais aujourd'hui, nous sommes là solennellement pour célébrer avec vous ce jour pour répondre à cet appel systémique, cet appel général de tous les militants de la section de France, celui de se rassembler pour dire au président Paul Biya, oui, nous voulons continuer avec lui, nous voulons le suivre dans sa prochaine mandature. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente pour cette brillante intervention. Nous allons à présent l'invité sur ce plateau. bonsoir, vous ne vous êtes pas fatigué. pour cette vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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